Dans l'église de Rokamadou, la mère de Dieu a fait tant de miracles qu'on en a écrit tout un livre. Je l'ai lu bien souvent. Et parmi les plus beaux, en voici un que je veux raconter. Parce qu'ils montrent jusqu'où peut aller la courboisie de Notre-Dame. Il y avait en ce temps un jongleur très fameux, nommé Pierre de Scillard, qui, d'un bout de l'année à l'autre, allait de moutier en moutier, chantant la gloire de la Vierge Marie. Se pouvait-il qu'au moins une fois, en sa vie, il ne passa par le sanctuaire où, depuis les jours les plus lointains, une image de la mère de Dieu, la plus belle que vous puissiez voir, attire de tous les coins du monde un peuple immense à ses pieds. Il passa donc une fois. C'était au soir d'une chaude journée. Il avait fait un long voyage, il avait faim, il avait soif, et il ne se mettait pas sans envie d'entrer se rafraîchir, qu'il regardait tout au long de la rue se balancer au-dessus de sa tête les belles enseignes des auberges. Car jamais bonne soupe et bon vin n'ont été méprisés par Ménestrel, vieilleur, jongleur et autres gens de cette espèce. Lui-même, tout dégoût qu'il fut, ne méprisait pas la bouteille. Mais il était venu visiter la vraie hôtesse de l'endroit, Notre-Dame, Sainte-Marie. Mal appris, s'il allait d'abord se prosterner devant sa seigneurie. L'église était toute remplie de pèlerins agenouillés, les yeux levés vers l'image qui brillait au fond de la nef parmi les cierges allumées. Humblement, lui aussi, le jongleur s'agénouillait. Et son oraison terminée, il tire de sa guêne de cuir la vielle pendue à son épaule, passe son archer sur les cordes et fait si bien sonner son instrument que chacun l'écoute en silence, avec ravissement, admirant en soi-même qu'une simple baguette promenée sur trois cordes puisse émouvoir si fort le cœur. Lui, quand il eut loué longtemps, et de toute son âme, celle pour laquelle il était venu, il s'écria d'une voix forte, Ô mère de Dieu qui tout créa, si quelque chose t'a plu dans ma chanson, je te demande en récompense de me donner un de ces cierges qui brûlent là-haut, près de toi, en si grand nombre que de ma vie, ni de près, ni de loin, je n'en ai vu davantage. Dame sans pareil et sans peur, donne-le-moi, je t'en supplie, pour m'éclairer dans mon auberge et faire la fête de mon souper. Je ne te demande rien d'autre, si vrai que Dieu m'entend. Notre-Dame de Rokamandour, qui est fontaine de courtoisie, ruisseau et source de douceur, écouta sa prière. Et aussitôt, on vit s'envoler comme un oiseau et venir se poser sur la vielle le plus beau, le plus blanc des cierges qui faisait autour de sa tête une couronne de lumière. Et les pèlerins de s'ébahir et de chanter Noël, Noël. Même un moine du nom de Girard, pour sa plus grande confusion, l'histoire a retenu comment il s'appelait, homme fielieux et mélancolique, et qui tirait quelques profits des bouts de cierges qu'il vendait, se mit en fureur et cria. C'est un sorcier, un gueux à mettre à la potence. Se disant, il saisit le siège et va le remplanter là-haut, à la place d'où il était parti. Retournée par ces mots, la foule se prend à murmurer. Si le sacristain disait vrai et si ce mot vieilleur n'était qu'en envoyé du malin. Pierre écoute et ne souffle le mot, car il est trop fin et trop sage pour scindiller des injures d'un pauvre son et que lui font tous ces murmures. La mère de Dieu l'a entendue, elle a exaucé sa prière. Peut-il demander davantage ? Son âme est remplie d'allégresse, des larmes coulent sur ses joues. En silence, il prie Notre-Dame et longuement la remercie. Puis, reprenant sa vienne, il improvise ainsi vos chants qu'il n'en est pas au monde que vous eussiez écouter plus volontiers. Et quand il eut fini, le siège, quittant son chandelier, revint se poser sur sa vielle comme chacun put le voir de ses yeux. Alors, plus prompt que chèvre ou vieux bouc encore né, le furieux sacristain bondit au milieu de la foule et, suffoqué par la colère, demeure quelques instants sans parole. puis, rejetant son capuchon, jamais de mon vivant, dit-il à Pierre, le point tendu, je ne vis telle en chanterie. Et de nouveau, s'emparant du cierge, il s'élance vers l'hôtel, le plante sur le chandelier, l'attache avec un lien de fer et cela fait s'écrit « Simon le magicien n'était rien près de toi si tu le fais encore descendre. » Les mois redoublent dans le guise les entenants pour le jongleur et les autres pour ce girard. mais le jongleur durant sa vie avait vu de près ou de loin trop de fous et de sages pour se soucier de tous ces gens. son cœur trempé comme un bon fer ne se laisse entamer ni par les uns ni par les autres. Et d'ailleurs, n'est-il pas certain que puisque Notre-Dame a dénié se plaire à sa chanson, elle va arranger toute l'affaire à son honneur ? Il prend donc il reprend donc sa mélodie il sourpille il pleure il implore Il n'a plus ses doigts sur la vieille et pourtant sans toucher les cordes il en tire des sons si touchants qu'il vient des larmes à tous les yeux. Sa bouche chante et son cœur prie et sa prière et sa chanson s'en vont ensemble jusqu'au ciel. Alors pour la troisième fois éblouissant comme une épée dont la pointe serait une flamme le cierge fit un grand saut dans l'air pour venir se poser sur la vieille tandis que les cloches de l'église se mirent à sonner d'elle-même avec un si grand bruit que si Dieu le Père avait tonné vous ne l'auriez pas entendu. Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Ils auraient eu le cœur bien dur s'ils n'avaient pas été émus ceux qui virent alors le jongleur monter les marches de l'autel tenant le cierge dans sa main pour le remettre à la Vierge Marie car s'eût été fait de vilain de l'emporter dans une auberge Une faveur si éclatante ne rendit Pierre de Siglard ni moins courtois ni moins sage Aussi longtemps qu'il fut en vie pas une année il ne manqua de venir à Rocamadour apporter à la Vierge de Dieu un cierge tout pareil par la dimension et le poids à celui qu'elle lui avait donné et le jour de sa mort il arriva au paradis précédé de tous les beaux cierges qu'il avait allumés et comme on pense bien venait en tête le plus beau celui de Notre-Dame moralité si à Dieu nous voulons plaire ne nous efforçons pas de brer il ne dit bien ni bien ne chante qui tout son cœur en Dieu ne plante et quand l'homme est de bonne vie sa voix rejoint la mélodie des anges célébrant sans fin Jésus et sa mère au cœur fin applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501